Professeur Ben Atozian, bonjour. Bonjour. Alors, depuis la nationalisation des hydrocarbures en 1961 par le Fouaribou Medienne, avec cette déclaration historique, beaucoup de chemins ont été parcourus avec des acquis et des réalisations dans le fossile, mais pour une sécurité énergétique, le mix énergétique, une exigence aujourd'hui, M. Ben Atozian, le renouvelable, une alternative incontournable. Merci pour l'invitation. D'abord, à l'occasion du double anniversaire, le 66e de la création du GTA et le 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Donc, à cette occasion, nous nous inclinons devant les martyrs, le sacrifice de nos glorieux martyrs, toute notre reconnaissance et notre gratitude aux Algériennes et aux Algériens qui travaillent pour l'épanouissement de notre pays. Effectivement, par rapport au potentiel de l'Algérie, actuellement, on sait très bien que l'Algérie a un potentiel important en énergie renouvelable qui totalise à peu près 400.500 TWh par heure et par an. Et en comparaison par rapport à l'Union européenne et la Grande-Bretagne, on dispose à peu près de 11.100 TWh par an. Regardez l'importance de notre potentiel en énergie renouvelable. N'oublions pas que grâce aux énergies fossiles, notamment le gaz et le pétrole, qu'on a bâti, on a construit notre Algérie, tous les équipements que vous voyez, c'est grâce aux exportations des hydrocarbures. Le potentiel dans nos disposants se répartit à peu près de 220.000 TWh en photovoltaïque. Il y a 170.000 TWh en solaire thermique. Donc, en parenthèse, c'est une technique qui a été abandonnée. Et à peu près 13.000 en eulien. Ce qui fait à peu près 400.500 TWh. Et le TWh, c'est 1 million de MW en équivalent. Donc, regardez l'importance de notre potentiel en énergie renouvelable. C'est ce qui fait aujourd'hui que les renouvelables soient une alternative incontournable. Alors, l'appel d'offres est lancé par votre département ministériel. Le cahier de charges a été retiré par les investisseurs potentiels. On parle d'un peu plus de 70. Des opportunités réelles sont offertes dans ce secteur par rapport à ce que vous avez mis en place pour, bien sûr, favoriser l'investissement dans ce domaine, M. Benato. Oui, l'appel d'offres a été lancé par un mandat en fin décembre, exactement le 21 décembre 2021. Par rapport à ce projet, projet Solar 1000, 1000 MW, pour la réalisation et l'exploitation de centrales photovoltaïques. Alors, le choix, pourquoi le choix ou bien l'objectif est ciblé par cet appel d'offres ? D'abord, on a retenu des assiettes de terrain les plus proches par rapport aux postes électriques et ça pour favoriser justement le transport d'électricité. On a dégagé différents paliers de puissance retenus dans le cahier de charges de 50 à 300 MW. Et justement, par rapport à cet appel d'offres, il faut d'abord quantifier l'impact en matière économique et sociale, surtout pour les nouvelles wilayas, et on a pris en considération la répartition des sites à travers le territoire national. Cet appel d'offres, bien sûr, ce que nous avons remarqué par rapport au nombre d'investisseurs nationaux étrangers qui ont retiré le cahier de charges, ça dépasse les 80, c'est un augment et ça concerne les quatre continents, pour vous dire que c'est un appel d'offres qui a intéressé beaucoup d'investisseurs qui sont spécialistes dans le développement des énergies renouvelables. Alors, par rapport à la création, le bénéfice, en plus que je viens de le dire par rapport à l'impact socio-économique, c'est un mégawatt, ça crée à peu près cinq postes d'emploi directs. Cinq postes d'emploi directs. Ce qui fait mille mégawatts, c'est cinq mille postes d'emploi. En plus, des emplois indirects. Les nouveaux métiers aussi, les développeurs, les concepteurs, les bureaux de finances privés, les bureaux d'audit, dans tout ça, c'est des emplois directement liés à ce projet de mille mégawatts. Mais nous sommes dans un projet qui va inclure les 1500, c'est-à-dire les 15 000, voilà, l'appel d'offres de 15 000 à horizon 2035. C'est ça aujourd'hui ? Puisque cette année, c'est la première tranche, une première étape, c'est les 1000 mégawatts, mais il y aura aussi les 15 000 mégawatts à horizon 2035. Est-ce que sur toute cette durée de près de 15 ans, est-ce qu'on a évalué l'impact sur le mix énergétique ? Qu'est-ce que cela pourrait nous apporter ? Certains considèrent que ce ne sera pas important par rapport aux fossiles, pétrole et gaz également, puisque le gaz, il a de beaux jours devant lui. Oui, bien sûr, nous avons besoin, nous avons besoin de gaz, je le dis, je le redis, de gaz et de pétrole. Et justement, ce que recommandent les bureaux internationaux en matière d'aide économique, c'est justement que c'est quand on a les moyens qu'il faut aller au développement des générations-là. Et c'est l'occasion pour nous, il faut aller de façon sûre, doucement. C'est un programme, je le dis, c'est un programme sur une quinzaine d'années. Le 1 000 mégawatts qui a été lancé de façon officielle le jeudi, donc le jeudi 17, ils ont récupéré les cahiers de charges. C'est un programme de 2021. Il reste le programme, donc le deuxième 1 000 de l'année 2022, qui va être lancé tout de suite après. Donc, avoir ouvert les plis. Et là, entre parenthèses, parce qu'on a pris Saint-Wilaya, d'ailleurs, je remercie les Wallis qui ont beaucoup contribué et beaucoup facilité pour l'installation et le choix des sites. Il y a d'autres Wallis qui vont être concernés, franchement, dans le deuxième appel d'offres. Mais les Wallis concernés dans cette première étape pour les 1 000 mégawatts qui viennent d'être lancés par rapport au cas de charge qui a été retiré jeudi dernier, lesquels exactement, monsieur ? Et les Wallis concernés dans cette première étape, il y a d'abord Béchard, il y a Tougourte, il y a Wurgla, il y a Larouat et il y a Wetsouf. Donc, il y a cinq sites, c'est des capacités qui varient entre 50 et 300 mégawatts dans une première étape sur Wulaya. Pour le deuxième appel d'offres de 2022, il va intégrer d'autres Wulaya, tels que le Bahiyad. Donc, on a l'avantage que beaucoup de terrains ont été dégagés pour les prochains appels d'offres. Donc, vous êtes en prospection de nouveaux terrains. Alors, la règle, ce qui est relevé aujourd'hui, monsieur Benateux, c'est que la règle des 51-49 est supprimée pour les renouvelables. Elle ne concerne pas les renouvelables. Oui, la stratégie de l'État, mis à part tout ce qui est sous terre, ce projet, il a la particularité, c'est un appel d'offres investisseurs. Investisseurs, c'est l'investisseur qui ramène son argent. Qui ramène son argent, cet investisseur, qu'il soit national ou étranger, donc il ramène la totalité de son projet. Pour les projets que je viens de citer, il y aura une société de développement de projets, ce qu'on appelle le SPP. Donc, c'est une société de développement de projets. Et dans ces sociétés de développement de projets, il y a 66% qui appartiennent à l'investisseur et les 34% entre les deux sociétés, deux grandes sociétés qui nous accompagnent. Et à l'occasion, je remercie les deux PDG ainsi que le ministre de l'Énergie, entre 17% pour la sonne à trac et 17% pour la sonne à gaz. Pour avoir d'abord un regard sur l'investissement, pour avoir un accompagnement et surtout ce qu'on appelle la minorité bloquante en cas d'incident ou de problème qui concerne justement la réalisation de ces centrales photovoltaïques. Mais ce qui est clair, c'est que la règle des 51-49, vous le confirmez, a été supprimée. A été supprimée, donc on ne va pas puiser dans les banques ou bien dans notre financement. Alors quand vous parlez de la majorité bloquante aujourd'hui par rapport, bien sûr, aux partenaires qui vont accompagner tous ces investissements, 66% pour l'investisseur, 34% entre sonne à trac et sonne à gaz, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, monsieur Benato, par rapport aux aspects, c'est-à-dire légaux, vous avez examiné toutes les options pour éviter d'arriver à des situations de conflit quelconque qui pourraient nous emmener, puisqu'il y a des investisseurs étrangers qui sont très intéressés par les photovoltaïques en Algérie, à aller vers des arbitrages internationaux. Non, non, d'abord on a bien étudié, quand vous voyez le cahier de charges, par rapport au volume de ce cahier de charges, c'est 200 pages, c'est une société, Chems, qui a été donc mandatée, je dis mandatée par notre ministère pour développer. Elle relève de votre ministère ? Elle relève, donc elle travaille de façon autonome, mais qui a été mandatée. Il y a un conseil d'administration, il y a un directeur général, il y a des spécialistes de finance, de montage financier, de cadres, de grands cadres qui ont une grande expérience en matière de développement de grands projets. Il y a des juristes, il y a des spécialistes de l'énergie, il y a la commission de régulation de l'électricité du gaz, la CREG. Il y a donc de grands experts qui travaillent avec cette sortie Chems pour développer justement. On a pris en considération tous les paramètres. Ici, il y a quoi que ce soit, on peut faire ce qu'on appelle un addendum ou bien un avenant. Donc, je pense, les premiers retours d'écho, les gens qui ont retiré les cahiers, des spécialistes en matière d'énergie noble, ils sont très satisfaits du contenant de ces cahiers de charges. Mais des facilitations sont octroyées pour ces potentiels investisseurs aujourd'hui, aussi bien sur le plan de la réalisation que sur le plan aussi du financement. Monsieur Benatou, parce que c'est l'argent qui fait les investissements et c'est le nerf de la guerre. Oui, je vous le dis tout de suite, c'est des projets qui sont très bénéfiques sur le plan retour d'investissement. Retour d'investissement, c'est des projets qu'on peut amortir au bout de 5 à 7 années. Et c'est des projets sur le long terme, 25 ans, des projets de 25 ans. Un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cahier de charges, ce qu'on appelle le PPA, donc Purchase Project Agreement, donc un contrat d'achat d'électricité sur 25 ans. Il est garanti. Donc, ils savent très bien que c'est des projets qui rapportent. Donc, c'est pour cela, il y a ce qu'on appelle un projet sans garantie. Donc, la garantie, c'est le contrat d'achat, sans recours. Donc, il y a ce qu'on appelle un projet sans retour. Donc, sans recours, je veux dire. Alors, par rapport justement à ce retour d'investissement, c'est la garantie du rachat de la production de l'électricité par Sonnelgas. Aujourd'hui, vous avez parlé des assiettes qui ont été bien déterminées pour favoriser le transport de l'électricité. Vous parlez du rachat sur 25 ans. C'est la garantie qu'offre l'État aujourd'hui aux investisseurs potentiels. La question des prix de l'électricité ont été également abordées parce que c'est ça aujourd'hui la difficulté. C'est un appel d'offres. On sait très bien qu'il y a une grande concurrence, des grandes sociétés. Ça sera le prix le plus bas qui se rapproche du prix le plus bas par rapport. Donc, on essaie d'avoir le prix le plus bas. Je ne sais pas, mais pour ne pas rentrer dans le détail, pour laisser, mais un très, très bénéfique pour nous, en tous les cas, le prix d'achat, ce sera qui se rapproche du prix de vente au client. Alors, qui se rapproche du prix du vente. Est-ce que, bien sûr, avec cette accélération de ces 1 000 MW, bien sûr, ces 15 000 à horizon 2035, que ça va faire de nous un pays également exportateur de l'électricité, le potentiel où l'excédent pourrait être exporté ? M. Benatou, vous avez examiné cette potentialité ? M. Bien sûr, bien sûr. M. D'abord, il y a ce qu'on appelle en matière de retour de gains en économie de gaz. M. On va économiser du gaz. M. Bien sûr, on a beaucoup de gaz. M. On va économiser le gaz. M. C'est ça la stratégie du l'extérieur. M. La stratégie. Et puis, bien sûr, il y a des projets, pourquoi pas un jour exporter de l'électricité avec notre potentiel, surtout l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, l'électricité qu'on appelle verte, l'énergie verte. M. Benatou, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On sait que les énergies renouvelables, c'est une des priorités du président de la République qui a institué le ministère des énergies renouvelables et de la transition énergétique à la fois pour accélérer ce processus, pour aller vers un mix énergétique entre le fossile, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et également les énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel, puisqu'il a donné aussi un délai de trois mois pour achever tous ces projets et mettre à exécution ce plan des renouvelables à horizon 2035, c'est-à-dire les 15 000 MW, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on va favoriser beaucoup plus l'éolien, le solaire, l'hydrogène ? Quelles sont les options aujourd'hui qui sont retenues par votre département ministériel et qui sont les moins coûteux et les plus bénéfiques ? Oui. Parce qu'on veut avoir beaucoup de choses et avoir beaucoup d'argent aussi à la fois. Merci pour cette question. D'abord, monsieur le président de la République, dans ses engagements, notamment l'engagement 21, il a donné beaucoup d'importance à ce ministère. Donc, le fait qu'il a mis en place, dans son choix et ses engagements, ce ministère de la transition énergétique des énergies renouvelables. C'est un programme, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 15 ans d'énergie renouvelable. On a commencé par les énergies renouvelables d'origine solaire, donc photovoltaïque. Bien sûr, après, ça suit le lien. Et dans un délai plus ou moins court, l'hydrogène. L'hydrogène, à cette occasion, le Premier ministre nous a instruits pour mettre en place un groupe de travail piloté par le ministère de l'énergie pour l'hydrogène. Parce que dans l'hydrogène, il y a l'hydrogène gris, l'hydrogène bleu et l'hydrogène vert. On sait très bien que l'Algérie a une potentialité importante en matière d'hydrogène, surtout par rapport à l'approvisionnement, donc, surtout de l'Europe, parce que l'Europe toute entière dispose à peu près de 20% actuellement, une capacité de 13 millions de tonnes d'hydrogène. Et puis, pour l'éolien, nous avons un gisement important d'éolien. On a des couloirs de vent ? On a des couloirs de vent, surtout dans la ville d'Adra, Khachla et Jelfa. Il y a d'autres, donc il y a d'autres. Mais pour le moment, il faut qu'il y ait un mix entre l'éolien et le photovoltaïque. Mais est-ce qu'on peut aussi imaginer, monsieur le ministre, que vous êtes aussi en contact direct avec certains départements ministériaux qui sont extrêmement énergivores, comme par exemple le secteur de l'agriculture, où l'agriculture à travers le pays se trouve, c'est-à-dire, étendue sur tout le territoire. Et parfois, le câble n'arrive pas. Et ça va permettre aussi d'éviter à Sonelgas de déployer le câble qui est extrêmement coûteux, c'est-à-dire installer des centrales photovoltaïques au niveau, par exemple, de l'exploitation agricole. – Effectivement, c'est un ministère horizontal. Nous travaillons avec beaucoup de secteurs. On a des conventions avec les secteurs de l'habitat, de la santé, de l'éducation, de la pêche, de l'industrie, de la formation professionnelle. Nous travaillons avec – et là, je remercie tous les ministres qui collaborent de façon extraordinaire avec des points focaux au niveau de ces ministères. – D'abord, pour les secteurs énergivores. On a trois secteurs. Il y a le bâtiment, il y a le transport et il y a l'industrie. Ces trois secteurs consomment 83% de la production d'énergie. Donc, c'est des secteurs énergivores. Pour chaque secteur, on a un programme spécifique. Revenons à l'agriculture. L'agriculture, on sait très bien que le programme du gouvernement et les recommandations de M. le Président de la République, c'est pour doubler et tripler, voire tripler, les surfaces et surtout la production. Pour avoir une production. – Qui aura aussi un rendement. – Un rendement, bien sûr. – Incident sur les coûts. – Bien sûr. Une production et un rendement important. Il faut qu'on aille à l'irrigation d'appoint. D'appoint. Et pour faire l'irrigation d'appoint, dans les surfaces, les grandes surfaces, les grandes surfaces, je veux dire, les hauts plateaux et le sud, qui sont loin des réseaux électriques, qui ne sont pas connectés, la seule solution, et par rapport à ce qui a été fait dans beaucoup de pays, surtout en Arabie Saoudite, au Soudan, en Australie, donc ils ont mis en place ce qu'on appelle des petites stations, des petites stations d'énergie solaire pour assurer, justement, pour assurer cette irrigation. Alors, au départ, c'est hybride. C'est hybride pour diminuer la consommation de diesel et pour assurer un rendement qui peut avoisiner les 80% pour avoir une production, surtout de blé, ce qu'on appelle une culture stratégique. – Mais est-ce qu'on peut considérer que vous allez favoriser l'installation, par exemple, des centrales électriques, à proximité de ces exploitations agricoles, ou à l'inverse, c'est les agriculteurs qui pourront se doter de panneaux photovoltaïques de telle sorte à produire leur propre électricité ? – Non, c'est des petites stations, c'est des petites stations tout à fait autonomes, ce qu'on appelle des stations non connectées, non connectées au réseau, c'est-à-dire… – Pour l'exploitation ? – Pour l'exploitation. – Donc l'agriculteur pourra installer sa propre station ? – Très bien. – Pour un hectare, il faut 1,5 à 3 kWh par hectare. Donc ces petites stations qui vont être comptabilisées dans le projet de 15 000. Donc on peut de façon indirecte avoir des petites stations comptabilisées, c'est pour cela qu'il y a dans les 15 000, on peut avoir de façon indirecte à droite et à gauche, surtout dans le domaine qui consomme beaucoup d'électricité et qui est un domaine rentable et stratégique pour nous. Donc si on veut développer surtout la culture du blé dur et du plus tendre et avoir, comme j'ai dit, un rendement important, il faut aller à des stations. Il y a un effort de l'État algérien, il faut reconnaître qu'il y a un effort, un effort de la part de l'État algérien dans la subvention du matériel. Il nous reste, ce que nous allons demander, il nous reste un petit effort pour subventionner les sujets photovoltaïques. Et comme ça, c'est un rendement qui va être évalué immédiatement. Au bout de 18 mois, on a un rendement. Et là, je salue, j'ai quelque chose à dire par rapport, il y a beaucoup d'Algériens qui travaillent en Afrique. En Afrique, ils ont mis en place, ils ont une grande expérience. Donc on va faire qu'on profite de ces Algériens qui ont implanté un peu partout, en Afrique et au Moyen-Orient, ces stations pour développer justement l'agriculture. Mais quand on parle un peu de ces secteurs énergivores, vous avez parlé de ceux des trois qui consomment l'équivalent de 83% de notre énergie. Vous avez aussi l'agriculture. Des mécanismes sont faits pour favoriser, bien sûr, aujourd'hui les renouvelables dans ce secteur. Est-ce que cette politique a été réfléchie en amont et en aval ? C'est-à-dire par rapport aux visées et par rapport aux investissements que nous recherchons avec des répercussions sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de richesses et création d'emplois. Et aussi on avale de telle sorte à assurer aussi ce qu'on appelle des réseaux d'entretien au niveau local et aussi la sous-traitance ou les équipementiers qui puissent les réaliser dans notre pays pour ne pas retomber dans ce qui s'est produit dans l'autobombie, devenir des importateurs nets, c'est-à-dire faire du SKD, SKD, placer des panneaux photovoltaïques qu'on va importer de l'étranger. Justement, justement... Vous travaillez avec l'industrie aussi ? Il y a un tissu qui a été un tissu, un investissement, un grand investissement et un grand effort qui a été fait par nos industriels en matière de développement des énergies renouvelables. Là, il y a des Algériens qui proposent la mise en place, l'entretien et le service après-vente. Après-vente, ils ont un savoir-faire, un savoir-faire qu'ils ont acquis. Moi, j'ai dit qu'ils ont développé de grandes surfaces ailleurs. Donc, pourquoi pas travailler en Algérie ? Ils ont... Donc, dans quelques jours... Donc, on va se déplacer, on va voir avec... Si on peut voir au niveau de la région de Timimoun, il y a de grandes surfaces qui ont été équipées de photovoltaïques avec un pivot et, justement, je pense que ça va suivre. Ça va suivre. J'ai dit que le seul problème qui persiste, c'est comment introduire, comment introduire dans la subvention les cellules photovoltaïques. Donc, il y a un savoir-faire algérien, une industrie algérienne, actuellement, mise à part, mise à part, mise à part... Vous travaillez avec l'industrie et la recherche à la fois ? Oui, bien sûr. Les centres de recherche qui développent aussi les panneaux photovoltaïques ? Il y a des centres de recherche, il y a des gens qui fabriquent, il y a une autonomie en matière de fabrication locale qui peut aller à 40%. Et dans quelques mois, il y aura d'autres qui vont rentrer sur le marché et on peut arriver en matière de cellules photovoltaïques photovoltaïques et une autosyvigences sur le plan national. Alors, M. Benatou, il y a beaucoup de questions ce matin pour les auditeurs. M. Benatou, c'est votre prénom, donc c'est M. Ziyen qui est votre nom. C'est vrai qu'il y a cette confusion que nous avons parfois. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que par exemple les résidentiels à l'avenir pourront installer leurs propres panneaux photovoltaïques de telle sorte à produire leur propre électricité et peut-être éventuellement envisager également de la revendre à Sonal-Gaz en la réinjectant dans le réseau de l'électricité ? Justement, c'est dans le résidentiel, c'est dans les projets de notre ministère et nous attendons par rapport à cette demande qui nous vient un peu de partout pour l'autoconsommation, ce qu'on appelle l'autoconsommation. On attend la réglementation et la loi qui va être donc vers, avant la fin de l'année, vers le mois de septembre. Et cette occasion, le Premier ministre nous a demandé de préparer donc le règlement et la loi. Et dans cette loi, on va prendre en considération la question que posent beaucoup d'Algériens par rapport à la mise en place au niveau des toits, surtout des toits, des structures photovoltaïques pour avoir de l'électricité et pourquoi pas vendre le surplus, donc avoir deux compteurs pour consommer et pour mettre dans le circuit la production. Produire son propre électricité, être indépendant aussi totalement parce que maintenant, les gens cherchent cette volonté de ne plus être dépendant, c'est-à-dire du réseau conventionnel, c'est-à-dire celui de son Algas. Vous avez cette autre question de l'auditeur. Est-ce que des projets sont prévus aujourd'hui pour la géothermie, un procédé qui est de plus en plus utilisé en agriculture dans certains pays, la géothermie, est désormais utilisée pour le fonctionnement des pompes et du matériel agricole ou pour le chauvage et le bâtiment d'élevage et le rafraîchissement en été, c'est-à-dire notamment pour l'élevage, bien sûr, de certaines productions qui sont avicoles, par exemple. Le poulet qui a besoin de beaucoup de chaleur en hiver et du froid en été. Justement, nous avons une cartographie complète de nos potentialités. Nous avons à peu près 282 sites de géothermie. Parce que dans la géothermie, il y a la géothermie profonde et la surfacique. Surfacique, surtout pour tout ce qui est thermal. Thermal, nous avons beaucoup de projets de coopération avec beaucoup de pays. Nous avons au ministère une direction, là où il y a des spécialités de la géothermie. Par priorité, nous allons d'abord explorer et exploiter la géothermie surfacique pour le développement surtout du tourisme thermal. Et là, il y a un projet, des projets en cours, notamment avec les Suisses. Et d'ailleurs, il y a une délégation qui va partir au mois de mai pour se former. Il y a des bureaux d'études, il y a des cadres du ministère dans le domaine de la géothermie. Donc la géothermie, c'est un potentiel. La géothermie dispose aussi d'un potentiel en matière de géothermie. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend en compte le temps ? Parce qu'on a tendance à perdre beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Ça fait quelques temps déjà qu'on parlait de l'appel d'off qui devait être lancé. Et il a accusé énormément de retard. Il a fallu l'intervention du président pour donner trois mois à un délai extrême pour mettre en place la machine. Oui, effectivement, nous comprenons l'inquiétude des opérateurs et des gens qui sont projetés, qui ont eu une vision pour développer les énergies renouvelables. Mais c'était un retard dans l'intérêt de ces opérateurs. Mais quand on perd trop de temps, c'est au profit d'autres pays qui raflent aussi ces marchés, M. Benatou. Il y a ce vide par rapport au Covid. Nous sommes en train d'honorer tous nos engagements. On est en train d'accélérer la cadastre aujourd'hui ? Oui, bien sûr, on est en train de mettre en place tous nos projets. Et là, entre parenthèses, c'est par rapport à ce projet de 1000 MW. Je tenais à le dire parce qu'il y a un calcul facile à faire. Un coût par rapport au tarif d'achat. Si on prend un exemple de 6 dinars le kilowattheure, c'est 13 milliards de dinars. Et ça fait économiser à peu près 13,7 milliards de dinars avec un tarif en matière de gaz de 5 dollars. Uniquement 5 dollars à l'export par million de béthuis. Vous comprenez l'importance de gains en matière. Et il y a ce qu'on appelle le carbone, le titre carbone. Parce que dans les missions de notre ministère, c'est justement de répondre aux recommandations internationales en matière de neutralité carbone. Donc là, je vous donne un chiffre. Ce 1000 MW nous évite 1,07 millions de tonnes de carbone qui équivaut à 8,4 milliards de dinars. Donc c'est un gain par rapport à la pollution, par rapport à la santé. Et je préfère situer le débat par rapport justement à la récupération de cette taxe, ce cri du carbone qui est coté en bourse. Voilà le retour. C'est peut-être pour cela qu'il y a beaucoup d'étrangers qui expriment cet engouement pour l'investissement dans les 1000 MW. Pour ces 1000 MW, il y a beaucoup d'intérêts de la part de grands investisseurs étrangers, monsieur ? Oui, oui, il y a des leaders. Bien sûr, il y a des leaders, j'ai dit, c'est les quatre continents. Il y a beaucoup de gens. Américains, Européens. Asiatiques, Européens et des grandes multinationales qui ont une grande expérience en matière d'investissement dans les énergies renouvelables. On va vers les 15 000 MW à horizon 2035. Mais est-ce que c'est suffisant ? Ou alors, il va falloir, s'il y a un engouement plus important qui est exprimé aujourd'hui, puisque vous dites que c'est des multinationales qui s'intéressent à 6000 MW, est-ce qu'on pourrait encore augmenter les capacités ? Puisqu'on a un solaire quand même qui peut, 4% de notre soleil pourrait alimenter toute l'Europe. Oui, bien sûr. Et là, on parle de sécurité énergétique. Bien sûr, il y a 3000 à 3900 Hz dans le soleil même par an. Il y a un gisement important. Il y a un gisement important. L'Algérie, elle a été prise en considération dans les projets d'investissement par rapport aux pays européens, aux voisins du Nord. Alors, c'est par rapport à ce potentiel important. Alors, nous allons commencer par ce 1000 MW, ce premier projet, qui va nous donner des repères pour les prochains investissements. Et on lance tout de suite après le prochain appel ? Oui, on va lancer tout de suite après. Et surtout, comme j'ai dit, j'insiste sur un élément important, c'est l'agriculture. Donc l'agrivoltaïque, on appelle l'agrivoltaïque. Mais vous avez dit l'industrie qui est énergivante. Vous avez parlé également d'autres secteurs qui sont énergivants. Donc on peut aussi économiser de l'argent par rapport à ces secteurs. Bien sûr, il y a un programme pour le développement de l'habitat, pour l'isolation dans l'habitat. Le transport également ? Le transport. Il faut mettre en place un transport, ce qu'on appelle, électrique. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être dans quelques temps voir nos trains fonctionner avec des panneaux photovoltaïques installés sur le toit des trains ? Des trains possibles. C'est une solution. Sinon, utiliser l'électrique. Ça veut économiser beaucoup de diesel et surtout lutter contre la pollution et la consommation abusive de carburant qu'on peut utiliser pour autre chose. Alors, bien sûr, c'est des questions qui relèvent de la sécurité énergétique. Et bien sûr, dans ce domaine, nous avons beaucoup de potentialité. Le pétrole, certainement, son prix va exploser avec ce début de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, le programme du gouvernement prévoit les 4000 MW à horizon 2024 et 15000 MW en 2035. Chaque année, on nous annonce que notamment nous sommes sur une cadence de 1000 MW par an. Aujourd'hui, nous sommes au début de 2022 et nous n'avons encore rien vu du déploiement du diplôme d'action. Peut-être que les gens ont besoin de voir les panneaux photovoltaïques un peu partout. Ça va venir, ça va venir. Mais ça y est, vous avez lancé l'appel d'offres. On attend. Et puis, comme j'ai dit, il y aura un programme de rattrapage par rapport au programme de 2021. Pour rappel, les premières tentatives de lancement, c'était il y a 10 ans. Et ces 4000 MW, c'était dans le programme de 2017. Donc, hélas, il y a une volonté. Moi, je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui a travaillé pour assurer et pour garantir la sortie de cet appel d'offres. Alors, l'entrée en production sera prochaine puisque ça y est, le cahier de charge a été retiré ? Non, il y a un local production. Les sites ont été identifiés. Il y a des sites identifiés. Il y aura une phase d'études et puis la mise en place. Mais on a tout étudié dans le cahier de charge, ces 200 pages. Oui, bien sûr. On a tout étudié. Mais pour concrétiser sur le terrain, pour une centrale photovoltaïque par rapport à la dimension de l'entreprise et surtout par rapport à la capacité ou la dimension du projet. C'est entre 50 et 300. Ça va être entre 12 mois et 18 mois pour terminer une centrale photovoltaïque de capacité moyenne. Ça va booster d'autres secteurs également, M. Zienne, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, y a-t-il un projet de base du silicium métallurgique pour la confection surtout de ces cellules photovoltaïques, puisque le silicium métallurgique est importé depuis toujours ? Oui, bien sûr, ça va booster. J'ai dit tout à l'heure ce qu'on appelle les postes d'emploi indirects. Que ce soit les photovoltaïques, que ce soit la câblerie, que ce soit les SCADA, que ce soit les ondulaires, les transformateurs. On sait très bien qu'il y a 8 éléments qui rentrent dans le package des centrales photovoltaïques. Donc toutes ces études de cette industrie vont être redynamisées, relancées. Et puis ça va créer un engouement avec de nouveaux métiers, de nouveaux challenges qui vont accompagner justement le développement de ces projets de centrales photovoltaïques. Alors autre question de l'auditeur. Y a-t-il une vision claire pour la production de l'hydrogène et l'exportation ? Y a-t-il un cahier de charges préparé déjà pour l'hydrogène ? Non, l'hydrogène, j'ai dit... L'hydrogène est en train de mettre une stratégie claire. Donc une stratégie claire et mettre en place... On attend les recommandations de cette commission, d'experts bien sûr. On a des projets d'avenir avec beaucoup de partenaires qui ont une grande expérience. Ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, l'Europe, ils ont une production à peu près de 20% qui correspond à 13,2 millions de tonnes. Donc déjà, ils sont dans la projection. Pour nous, ce n'est pas un projet à court terme, mais ça va être dans des... Donc il faut que ça se projette par rapport à ce produit de l'hydrogène. Alors M. Benatou, Zien, dernière question avant de terminer cette émission. Est-ce que la mise en place, bien sûr, de ce projet, avec l'appel d'offres et le cahier de charges qui a été retiré par les opérateurs économiques, vous parlez d'un engouement, plus de 80 ont retiré le cahier de charges, parmi elles, bien sûr, ces entités de production multinationales, très reconnues et connues au niveau international. Est-ce que cela nécessite aujourd'hui une révision de la loi sur le gaz... sur l'électricité, pardon ? La loi sur l'électricité, bon... Sera révisée, revue ? Non, il faut attendre. Tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, dans l'entrée, c'est aussi un anniversaire de la loi sur l'électricité. Elle a été, donc, élaborée en février 2002. Elle a à peu près, donc... On considère que c'est la plus belle des lois qui a été faite déjà. La plus belle des lois. On attend pour... Ça ne relève pas de notre white and sea, donc il faut attendre de voir par rapport à la révision de la loi sur... Donc déjà, le privé peut vendre son électricité, injecter son électricité. Et c'est ça qui a permis à ses investisseurs de proposer, donc, ces offres par rapport à cet appel d'offres des 1000 MW. Et tout ce qu'on souhaite, c'est le plein succès, bien sûr, à ce projet pour permettre la sécurité énergétique de notre pays, son développement et la création de richesses de plus-value, c'est-à-dire faire entrer de l'argent et également la création d'emplois. M. Benatouzienne, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bien sûr, bonne fête à ceux qui travaillent au quotidien pour assurer notre sécurité énergétique dans le sud du pays. Merci beaucoup pour votre santé, votre sécurité. Portez toujours vos basques. Bon week-end. Au revoir. C'est moi qui vous remercie en tous les cas pour aussi toute l'équipe. Et aujourd'hui, c'est la journée du 24 février. Donc, bonne fête pour tous les travailleurs et travailleuses algériens. Et même les syndicalistes. Les syndicalistes. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.